bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce replay commenté et pour changer ce ne sera pas de lc90 b mais du saumur qui est le tiers 3 français des chars moyens sur world of tanks donc c'est un replay qui m'a fait assez marrer et vous enfin je me marre un 4d quand on pense à ce qui va se passer donc maintenant que je joue un petit peu mieux à world of tanks le saumur je vais garder il est vous voyez il a dit là le petit camo premium il a dû non premium ça m'a coûté des gold je compte bien m'en servir jusqu'à la fin de mes jours en tout cas jusqu'à la fin du jeu donc je pars colline pourquoi je pars colline parce que c'est un point qu'il faut maîtriser même à bas niveau et je me suis fait surprendre plusieurs fois quand l'équipe n'allait pas colline et je me suis rendu compte que ça pouvait nous jouer des tours et des très mauvais tours alors le saumur à c'est bas c'est un temps français forcément ça se traîne c'est un tank de bas niveau français donc forcément ça se traîne et encore là il est fou alors je laisse pas imaginer avec le moteur de base c'est encore pire sourire une vraie torture donc je pars colline par le chemin le plus direct donc je je fais je mange le bord de la carte je grimpe je grimpe je grimpe doucement mais sûrement on va y arriver ne vous inquiétez ne vous inquiétez donc pas faut dire de prendre les accents du sud parce que ça me réussit pas et puis j'ai la voix qui déraille donc j'en profite pour jeter un petit coup d'oeil ou même en faisant un petit coup de tabin histoire de voir où on en est il ya deux deux pas donc à deux deux où il ya deux deux partout il ya deux partout deux deux partout ça veut pas dire grand chose hop ça y est premier spot hop un petit ennemi je l'attends gentiment il pointe le bout de son nez je tire c'est bon ça peine un petit peu de dégâts c'est du saumur on faut pas s'attendre à du gros dégâts on n'a pas un très gros alpha mais par contre on a un temps de rechargement qui est assez bon donc hop je vois je tire encore une fois bon ça se passe plutôt bien pour reconnaître bon ils sont plusieurs en face de moi donc forcément je me méfie info il faut que ça se gaffe donc là j'essaie de donner chichi du coup je me replie gentiment je fais gaffe à moi je ping sur la carte pour dire attention donc ils sont au moins trois en face de moi à peut-être même quatre en face de moi donc là je suis en face de me replier je me replie je me replie je me replie je me replie je fais gaffe parce que j'ai pas envie de prendre trop trop cher donc maintenant que je suis arrivé en bas je me dis bon bah c'est pas grave j'étais de pouvoir repousser ils ont pas l'air de vouloir me rush la gueule ma foi tant pis donc je repars à l'avant et là hop ils ont été spotés furtivement je sais qu'il y en a un qui est en train de me de me tourner autour deux qui sont en train de me tourner autour trois qui sont en train de tourner autour donc lui est descendu paf chichi le second descend en mode yolo je crois qu'il va se casser la gueule mais non il se rétablit il se remet sur ses chimiques baf je distribue un cachou donc deuxième praline il se retrouve à l'incendie en feu pardon troisième praline il brûle toujours 4e 4ème praline il est fini l'incendie et là je vois ce td qui me regarde il me fait coucou tu veux voir et je l'ai vu et j'ai pris mais lui aussi donc je viens d'éliminer trois joueurs adverses sur les quatre que j'ai cru spoté sur le sur la colline donc je vois qu'il ya des joueurs qui sont en train de redescendre de la colline là bas donc il ya un léger un médium qui sont en train de redescendre moi j'ai toujours énormément de mal à grimper il reste encore trois joueurs dans l'équipe adverse et là j'ai dû là je suis encore j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé en fait tout simplement parce que j'ai j'ai pas compris ça qu'ils me sont tombés à trois dessus pourquoi il n'a pas un qui est arrivé par le chemin que je suis en train de remonter pendant que les deux autres me tentaient de me circle ou deux par ce chemin puis un par l'autre ils avaient largement de quoi me sortir largement mais enfin là je continue de monter je cherche avec mes yeux je vous grand je ne vois rien donc là je me dis c'est bon c'est tranquille à personne s'il y en a un jeu spot très bien au fur et à mesure que je passerai devant donc je continue je vois qu'il ya un médium qui sur la base qui vient se faire sortir et là il y en a un qui il reste plus qu'un seul joueur un light et là je cherche me dit mais où est ce qui peut bien être j'ai pas de mode pour voir ont été vus les derniers j'avais pas encore à ce moment là le mode pour voir où tu es vu les la dernière position connue des joueurs donc je m'apprête à redescendre de la colline je cherche je ne vois pas donc là je suis en train de repartir et puis il ya ce petit ping qui me dit attention à ce à cet endroit de la carte donc je vais jeter un oeil mais j'avais l'intention d'aller d'y aller mais moi ce que je l'avais l'intention c'est d'aller sur la colline pour pouvoir tirer si jamais il était spot là on me dit bah tiens va acheter un petit coup de par là bas donc j'y vais je regarde et hop là d'un coup ça y est il apparaît donc un tir et là je fonce à pleine vitesse à 28 km heure 27 26 25 à 25 km heure je la ramé j'ai fait 22 points de dégâts c'était magnifique un magnifique rame de joe l'arsouille oui parce que ce pour ceux qui ne le sauraient pas de joueurs c'est joe l'arsouille personnage de bd tout simplement alors on continue donc vous voyez maîtrise classe 2 un petit combattant un petit tireur d'élite bon il n'y a pas grand chose de bien folichon un 770 points de dégâts un ennemi seulement spoté de mes yeux enfin bon c'est pas exceptionnel mais ça m'avait fait marrer 658 xp je promis de l'équipe mais bon c'est des toutes petites parties comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager commenter et vous abonner si ce contenu vous a plu tcho tcho les amis